Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier dédié à la question de l'équilibre entre protéines animales et végétales. Cet atelier a été organisé par Interbev, l'interprofession élevage et viande, et Terunivia, l'interprofession des huiles et protéines végétales. Entre protéines animales et végétales, les débats se cristallisent autour de positions parfois scientifiques et souvent passionnées. C'est pourquoi les organisateurs ont voulu s'appuyer sur des faits et des paroles d'experts partagés avec vous aujourd'hui. Ils ont aussi voulu vous proposer un atelier de réflexion sous une forme novatrice, en abordant cette question d'équilibre protéique sous un angle holistique, c'est-à-dire en partant de l'assiette et en remontant jusqu'à la production agricole et son environnement. Vous assisterez donc pendant cette heure à trois interventions dispensées par des experts dans leur domaine. Une première sur la question nutritionnelle avec Didier Raymond, directeur adjoint de l'unité de nutrition humaine de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, INRAE, Clermont-Ferrand. Une seconde sur la question agronomique avec Jean-Louis Perrault, directeur scientifique adjoint agriculture d'INRAE, et une troisième sous forme de discussion avec le premier acteur de la production agroalimentaire, en l'occurrence un éleveur et producteur de légumineuses et d'oléagineux en Côte d'Or, Antoine Carré. Vous pourrez évidemment à tout moment, poster vos questions sur le chat dédié et nous réserverons une session de questions de compréhension après chaque intervention et une phase de questions plus générale à la fin de cet atelier. Sans plus attendre, je passe donc la parole à Didier Raymond pour son intervention intitulée « Quelles spécificités et complémentarités nutritionnelles des aliments sources de protéines végétales et animales ? » Didier Raymond, c'est à vous pour 20 minutes de présentation. Oui, bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité à cet atelier. Alors, pour rappel, les protéines jouent un rôle fondamental dans la structure et le fonctionnement des cellules de notre organisme. Ce sont des enchaînements de plus petites molécules qui sont les acides aminés. Il y a 20 à 21 acides aminés qui sont utilisés pour la synthèse des protéines et parmi eux, il y en a neuf que notre organisme n'est pas capable de synthétiser et donc qu'on doit trouver absolument dans notre alimentation. Ce sont les acides aminés que l'on appelle les acides aminés indispensables. Donc, il faut savoir que nos protéines corporelles sont constamment soumises à des agressions, que ce soit du stress oxydatif ou de l'agrication, qui leur font perdre leur fonctionnalité. Notre organisme doit donc éliminer ces protéines abîmées et en resynthétiser de nouvelles. Et c'est ce renouvellement permanent qui va entraîner un besoin en acides aminés alimentaires. Alors, à partir de la connaissance de la répartition des besoins en protéines d'une population donnée, on peut déterminer des références nutritionnelles pour cette population. Donc, c'est les fameux RNP qui sont venus remplacer les apports nutritionnels conseillés ANC. Alors, ce niveau d'apport va permettre de couvrir les besoins en protéines de la quasi-totalité de la population. Il y a à l'heure actuelle un consensus international pour une valeur de 0,8 g de protéines de bonne qualité par kilo de poids corporel et par jour chez les adultes. Alors, ces références nutritionnelles varient en fonction de l'âge. Elles diminuent rapidement pendant les premières années de la vie, se stabilisent chez les adultes et contrairement à une idée reçue, elles réaugmentent chez les personnes âgées. Donc, si on regarde les consommations de protéines en France, elles sont environ 60% plus élevées que les recommandations, pour les adultes de moins de 65 ans en tout cas. Par contre, elles ne sont en moyenne que 25% supérieures aux recommandations dans la population des personnes âgées. Alors, ceci, c'est une valeur moyenne, ce qui veut dire qu'une part importante de cette population a des apports qui sont inférieurs à ces recommandations. Et j'en profite pour rappeler qu'en France, 40% des personnes âgées sont hospitalisées pour des conséquences de dénutrition protéino-énergétique. Et que l'une des principales conséquences de la dénutrition est la perte de masse et de fonctionnalité musculaire, qu'on appelle la sarcopénie, et qui conduit à une perte de mobilité et progressivement à l'entrée dans une spirale de fragilisation des personnages. Alors, il faut savoir que les RNP, les recommandations nutritionnelles, dans le cadre des protéines, ne constituent pas vraiment une valeur cible, mais un apport de sécurité. Et ceci pour deux raisons. D'abord, parce que le besoin a été défini sur un critère minimal, qui est l'équilibre du bilan azoté. Et il est très probable que le besoin soit supérieur à cet équilibre. Ensuite, si on représente les risques d'apport inadéquat en fonction des quantités consommées, c'est ce qui est représenté sur ce schéma, et qu'on fixe comme objectif les recommandations nutritionnelles pour la population, cette population va répartir sa consommation selon une loi binomiale autour de cette référence. Et on peut estimer qu'un quart des personnes de cette population risquent d'avoir des apports en protéines qui sont insuffisants, compte tenu de la variabilité observée des quantités de protéines consommées. Donc on voit bien que ça, ce n'est pas très satisfaisant. Et intuitivement, on peut donc penser qu'il est possible d'augmenter cet apport recommandé, donc de décaler un petit peu la courbe vers la droite. Mais il ne faut pas que cela se traduise par une augmentation plus importante du risque d'excès. On peut donc définir un apport moyen optimal qui va diminuer le risque d'apport inadéquat pour l'ensemble de la population, et dans la situation française, il serait aux alentours de 1,1 à 1,2 g de protéines par kilo et par jour à comparer aux 1,3 g consommés en France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, on ne mange pas trop de protéines dans la mesure où on est loin du seuil d'apport élevé et qu'il y a donc peu de risques, peu ou pas de risques pour la santé. Par contre, on en mange effectivement plus que strictement nécessaire et on peut objectivement réduire sensiblement cette consommation. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les recommandations étaient basées sur un apport de protéines de bonne qualité et qu'entend-on par une protéine alimentaire de bonne qualité ? Alors, la qualité d'une protéine est en premier lieu évaluée par sa capacité à couvrir les besoins de notre organisme en chacun des acides aminés indispensables. Un profil de référence en acides aminés indispensables a été établi par les nutritionnistes en fonction des besoins de notre organisme et par comparaison à ce profil de référence, on peut ainsi attribuer des scores de qualité aux protéines alimentaires. Donc là, à titre d'exemple, j'ai représenté ici l'index chimique de différents aliments et il montre que pour les produits animaux, le score est supérieur à 100, ce qui veut dire que tous les acides aminés indispensables sont suffisamment représentés dans ces protéines pour couvrir les besoins. Par contre, il souligne la faiblesse des aliments, notamment à base de céréales, à couvrir nos besoins en lysine et dans une moindre mesure, celui des légumineuses à couvrir nos besoins en acides aminés soufrés. Ces acides aminés deviennent alors limitants pour un métabolisme protéique optimal. Donc, je vais illustrer ce concept de l'acide aminé limitant par ce schéma. Alors, si on ingère une protéine dont la composition d'acides aminés indispensables, ici les barres en bleu, correspond à celle de la protéine de référence, l'utilisation de ces acides aminés pour la synthèse protéique corporelle sera optimale. Par contre, si on ingère une protéine dans laquelle un de ces acides aminés est en quantité limitante, insuffisante, par exemple ici, la lysine, on pourrait prendre la lysine dans le cas des céréales, la synthèse protéique va être bloquée par cet acide aminé et tous les autres acides aminés qui ne pourront plus entrer dans la synthèse protéique seront alors dégradés, en fait perdus. Donc, un des intérêts des scores de qualité est justement de pouvoir identifier les acides aminés qui sont limitants pour combiner les sources protéiques entre elles de façon à retrouver un apport équilibré en acides aminés indispensables et une synthèse protéique optimale. En fait, c'est ce qu'on retrouve dans les plats traditionnels avec les combinaisons céréales-légumineuses dans des plats comme le couscous ou le chili. Alors, bien souvent, la complémentarité n'est pas aussi parfaite que ce qui est représenté sur mon schéma, mais il ne faut pas oublier que dans ces plats traditionnels, on va également retrouver des petites quantités de viande qui vont participer au rééquilibrage de l'apport en acide aminé. On pose souvent la question de la temporalité de cet équilibre. Est-ce qu'il doit s'effectuer à l'échelle du repas, de la journée ou de la semaine ? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les protéines corporelles étaient en perpétuel renouvellement. Au cours de la journée, il y a ainsi une succession de périodes de catabolisme quand on est à jeun. Dans cette situation, les dégradations de protéines sont supérieures à leur synthèse et des périodes d'anabolisme après le repas, période pendant laquelle la synthèse des protéines est stimulée alors que la dégradation est inhibée. Alors, comme il n'y a pas à proprement parler de stockage d'acide aminé au niveau corporel, il est clair qu'un apport équilibré en acide aminé par le repas permettra une synthèse protéique optimale en phase post-prandiale. Tous les acides aminés devront être là simultanément pour ne pas bloquer la synthèse protéique. Donc, l'équilibre en acide aminé doit donc s'effectuer de préférence à l'échelle du repas pour assurer une assimilation optimale des protéines. Enfin, il ne suffit pas que les acides aminés indispensables soient présents dans les aliments, il faut également qu'ils soient disponibles pour l'organisme et donc que les protéines soient digestibles. Donc, si la digestibilité des protéines des produits animaux est généralement très élevée, ce n'est malheureusement pas toujours le cas des produits végétaux et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a dans les végétaux des constituants indigestibles qui peuvent faire barrière à la digestion des protéines. Ensuite, parce que dans les végétaux, on trouve diverses molécules qui peuvent inhiber l'action des enzymes digestibles, notamment des enzymes qui vont dégrader les protéines. C'est par exemple le cas des inhibiteurs hypsiques et des tannins. Donc, c'est un problème qu'il ne faut pas négliger dans le cas des légumineuses, mais heureusement, vous le voyez ici sur la diapositive, il existe de nombreuses solutions techniques, technologiques, pour permettre de limiter l'impact de ces facteurs antinutritionnels sur la digestibilité. On parle de la solubilisation, de traitements thermiques ou même des choses qui reviennent au bout du jour comme la germination et la fermentation. Il faut aussi noter, et nous l'avons montré récemment, que la digestibilité des protéines d'aliments traditionnels tels que le tofu et le sétan qui sont donc à base de protéines végétales. Cette digestibilité, elle est très bonne et au niveau de celle des produits animaux. Donc, quand on combine l'équilibre en acides aminés avec leur biodisponibilité, on peut calculer un score de qualité. Ici, j'ai présenté celui proposé par la FAO qui s'appelle le DIAAS. et on voit que les produits animaux ont tous un score de qualité supérieur à 100. Ici, je n'ai représenté que la viande, mais c'est vrai aussi pour le lait et les œufs. Et on peut voir que le tofu qui est à base de protéines de soja a un score proche de 100. Par contre, le sétan à base de protéines de blé a un score très bas à cause de la lésine qui est limitante, la lésine disponible qui est limitante. Et globalement, tous les produits qui contiennent des céréales, même en combinaison avec des légumineuses, peinent à avoir un bon score de qualité. De fait, comme la teneur en acides aminés indispensables est généralement inférieure dans les produits végétaux par rapport aux produits animaux et que la combinaison entre protéines végétales n'est jamais tout à fait optimale, il faudra manger globalement plus de protéines végétales que de protéines animales pour satisfaire l'ensemble des besoins en acides aminés indispensables. Une question qui revient souvent également est celle de l'équilibre optimal entre protéines animales et protéines végétales dans notre alimentation. Donc, il faut savoir que si l'apport protéique au niveau mondial est dominé par les végétaux avec un pourcentage qui est proche de 65% de végétaux dans l'alimentation, c'est l'inverse dans les pays occidentaux avec une consommation de protéines animales qui est en France dominée par les produits carnaux. Si nous avons tous conscience que nous allons devoir réduire notre consommation de protéines et notamment de protéines animales, la question est de savoir jusqu'où il est possible de résoudre cette consommation sans pénaliser la couverture des besoins des autres nutriments. Alors, d'un point de vue nutritionnel, l'équilibre entre protéines animales et protéines végétales doit cette fois-ci être raisonné au niveau du régime alimentaire avec des produits animaux et des produits végétaux apportant différents macro- et micronutriments. Alors, les seuls éléments qui sont vraiment spécifiques aux produits animaux sont la vitamine B12 et le DHA, donc c'est un acide gras polyinsaturé à longue chaîne. Et en dehors de leur teneur élevé et équilibré en acide aminé indispensable, l'intérêt des produits animaux va reposer essentiellement sur l'apport en calcium biodisponible par le lait et sur l'apport en fer, zinc et sélénium biodisponibles par les produits carnés. Alors, j'insiste sur cet aspect de biodisponibilité car, par exemple, il a été clairement montré que le fer qui est présent dans les produits carnés, qui est du fer éminique, est nettement mieux absorbé que le fer non éminique qui est présent dans les produits végétaux. On peut noter également une interaction intéressante, à savoir que quand il y a de la viande dans un repas, la présence de viande va favoriser l'absorption du fer qui est présent dans les végétaux. Alors, pour les végétaux, les spécificités vont surtout être l'apport en vitamine C, en fibres, en glucides complexes et puis les fameux phytomicronutriments qui ont plein de propriétés bénéfiques pour la santé. Alors, c'est parce qu'il y a cette complémentarité entre les classes d'aliments qu'elles sont effectivement toutes représentées dans les recommandations du plan national nutrition santé. Même si celui-ci a évolué ces dernières années, vers une recommandation de limitation en ce qui concerne les viandes et les poissons et on y reviendra tout à l'heure. Mais on voit aussi apparaître dans ce plan numéro 4 la distinction d'une classe particulière pour les graines de légumineuses qui faisaient jusque-là partie de la classe des féculents. Alors, ces légumineuses, ces graines de légumineuses, elles ont un intérêt tout particulier dans la nutrition protéique en raison de leur teneur élevée en protéines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et également une composition d'acides aminés indispensable qui est bien plus favorable que celle des céréales. Elles sont également une source intéressante de minéraux et de vitamines et même si je vous ai dit tout à l'heure qu'elles avaient l'inconvénient de contenir des facteurs antinutritionnels, à faible dose, il est montré dans la littérature que pas mal de ces molécules peuvent aussi avoir des effets bénéfiques pour la santé. Alors des effets bénéfiques pour la santé, ces graines de légumineuses peuvent également en avoir par l'intermédiaire de leur composition en glucides complexes. En ce qui concerne l'apport énergétique, les amidons, par exemple, des graines de légumineuses, ont un index glycémique faible et sont donc intéressantes dans la prévention du diabète de type 2 et du syndrome métabolique. Dans la fraction des fibres, les fibres solubles qu'elles contiennent permettent d'abaisser le taux de cholestérol circulant et limiter ainsi les troubles vasculaires et les fibres insolubles qu'elles contiennent sont également intéressantes dans la prévention des cancers et notamment du cancer coloré. Ainsi, on voit que le rééquilibrage entre protéines animales et protéines végétales aurait de nombreux bénéfices à s'appuyer sur une augmentation de la consommation de graines de légumineuses, qui est, il faut le reconnaître, à l'heure actuelle, très limitée en France. Donc, on a vu dans le PNNS que parmi les produits animaux, c'est essentiellement la consommation de viande qui est visée. Alors, si on regarde les études de cohorte, on observe cependant que la présence de viande dans l'alimentation permet de limiter le risque de déficience en fer et en vitamine B12 et donc de limiter les risques d'anémie. Ces études de cohorte suggèrent également une occurrence plus faible des symptômes de dépression chez les végétariens, qui est peut-être à mettre en relation avec les déficiences d'ailleurs en minéraux, vitamine B12, et acides grapoliens saturés à longue chaîne. Enfin, la consommation de produits animaux et notamment de viande semble avoir un effet protecteur contre la sarcopénie chez les personnes âgées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pour bien des aspects, la présence de viande en quantité modérée permet donc d'améliorer la qualité de l'alimentation. Mais le problème, c'est qu'en quantité trop élevée, elles peuvent déséquilibrer le régime alimentaire et accroître le risque de maladies non transmissibles. Alors, ce risque est jugé avéré pour la relation entre la consommation de charcuterie et le cancer colorectal. Il est jugé comme probable entre la consommation de viande de boucherie et aussi le cancer colorectal et le diabète de type 2. La recommandation est donc de limiter drastiquement la consommation de charcuterie et de limiter la consommation de viande de boucherie à 500 grammes de viande cuite par semaine, ce qui fait environ 70 grammes par jour si on le répartit sur des portions journalières. Alors, il faut voir que la consommation en France des adultes est en moyenne bien inférieure à cette limite. Elle est de l'ordre de 46,2 grammes par jour. Mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit que 20% de la population a des apports en viande de boucherie supérieurs aux recommandations. Le message nutritionnel de réduction de la consommation de viande de boucherie s'adresse donc prioritairement à ces gros consommateurs de viande de boucherie. Il y a donc une limite haute à respecter si on veut respecter les recommandations, mais comment appréhender une limite basse ? Si on prend les produits carnés dans leur globalité et qu'on reprend les classes de consommateurs, petits, moyens et gros consommateurs, c'est ce qui est représenté sur ces graphiques, on voit bien que c'est dans la population des petits consommateurs de produits carnés qu'on va observer le plus grand nombre de personnes avec des apports en dessous des recommandations en ce qui concerne ici le fer et le zinc. C'est la même chose pour les vitamines du groupe B, notamment, ils sont représentés ici les vitamines B6 et B12 et donc on voit que c'est aussi chez les plus petits consommateurs qu'on va avoir du mal à couvrir les besoins, besoins qui sont plus facilement couverts par les consommateurs modérés de produits carnés. Donc, excusez-moi, j'ai oublié d'avancer la diapositive. Donc, bien qu'ils soient théoriquement non indispensable, on voit bien tout l'intérêt à maintenir une présence substantielle de produits carnés dans l'alimentation pour assurer une bonne couverture de l'ensemble des besoins nutritionnels. Donc, en conclusion, on voit bien qu'en France, il est possible d'abaisser sensiblement la consommation moyenne de protéines par habitant, mais il faut faire attention à ne pas délivrer un message trop global qui conduirait les plus faibles consommateurs à consommer des quantités encore plus faibles et donc insuffisantes. Il faut également rappeler que l'équilibre en acides aminés indispensable doit se faire au niveau des repas et qu'il est d'autant plus important que l'apport protéique est faible. Il semble d'ailleurs y avoir une sorte de contradiction entre la volonté d'une diminution globale de la consommation de protéines et une augmentation de la part des protéines végétales, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en raison de la différence de qualité nutritionnelle de ces deux types de protéines. Je pense que c'est une question qu'il ne faudra pas négliger dans le cadre des études sur la durabilité des systèmes alimentaires. Enfin, pour des raisons d'équilibre alimentaire, de sécurité alimentaire mondiale et d'impact environnemental, on voit bien qu'un équilibrage entre les protéines animales et végétales dans notre alimentation est nécessaire. Mais selon moi, des questions demeurent. Est-ce qu'un ratio de 50-50 entre protéines animales et protéines végétales est vraiment l'optimum ou est-ce qu'on peut descendre plus bas sans accroître le risque de carence vis-à-vis des autres nutriments ? On peut aussi se poser la question est-ce que ce ratio optimal va être le même pour toutes les catégories d'individus ? Est-ce que ça va être le même pour les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux ? Et enfin, se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter cette transition vers moins de protéines animales dans notre alimentation ? Et pour ça, il me semble que les graines de légumineuses vont avoir une carte très importante à jour. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Didier Raymond pour cette présentation éclairante. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Louis Perrault pour son intervention intitulée « Entre animal et végétal, une vraie complémentarité agroécologique ». Jean-Louis Perrault, c'est à vous pour 20 minutes de présentation. D'accord. Bien, bonjour. Et puis, je voudrais aussi remercier les organisateurs pour m'avoir invité et donc présenter l'autre versant de la complémentarité animale-végétale qui n'est pas celle de l'ACET, qui est celle du champ. Alors justement, cette complémentarité entre l'animal et le végétal au champ, je voudrais la présenter en deux parties. Donc, une première partie pour rappeler quand même quels sont les impacts de l'élevage sur le climat et l'environnement puisque c'est une des grandes questions de départ pour dire qu'il faut réduire les productions animales pour leur impact environnemental et les végétaux sont mieux placés de ce point de vue-là. Et puis, dans une deuxième partie, on verra que ce n'est pas si simple que cela. Alors, sur l'élevage contributeur au réchauffement du climat, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous ai rappelé ici quelques chiffres qui nous viennent de la FAO, 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire l'élevage chez les deux tiers des émissions du secteur agricole. Les ruminants, c'est 60% des émissions de l'élevage et dans les ruminants, c'est le méthane du rumen qui correspond à la plus forte émission de gaz à effet de serre. Alors, ce méthane du rumen, c'est la conséquence du fait que les ruminants, ils mangent des fourrages grossiers et qu'ils les fermentent et que le méthane est le produit terminal de cette fermentation qui n'a plus de valeur énergétique pour l'animal et qui donc est érupté dans le milieu. Alors, la viande bovine est effectivement un contributeur très très fort de ces émissions. C'est ce que je vous mets sur le petit graphe ici où vous voyez les quantités d'équivalent CO2 qui est la façon d'exprimer les émissions de gaz à effet de serre par kilo de protéines produits et on voit bien que la viande de ruminants a des émissions très très élevées par rapport au lait déjà et puis ensuite par rapport à la viande de porc, de volaille ou l'aliment le plus efficient de ce point de vue-là, c'est sûrement les protéines d'œuf qui sont les moins émettrices en gaz à effet de serre. Donc, le discours pourrait être très vite, on dit, il faut réduire beaucoup la part de viande rouge à tout d'un point de vue, on va dire, nutritionnel, ça peut avoir du sens, d'un point de vue environnemental, ça en aurait aussi vu ce critère. Alors, en fait, l'élevage, il émet beaucoup, mais c'est aussi un acteur pour lutter contre le réchauffement climatique. Sur ce petit graphique, vous voyez qu'à l'échelle d'une exploitation agricole comme celle d'Antoine Carré que vous verrez tout à l'heure, il y a des animaux qui émettent des gaz à effet de serre. La moitié, c'est l'eau humaine et puis l'autre moitié, c'est tous les processus de culture, la gestion des effluents, la culture qui sert à produire les aliments pour les animaux. Et si on fait le tour de tout ça, on arrive à dire que que ce soit pour le méthane ou pour le protoxyde d'azote ou pour le CO2 qui provient des tracteurs, par exemple, la culture de légumineuse va avoir des effets très bénéfiques sur les réductions d'émissions. La gestion des effluents sur la pratique bien mieux qu'aujourd'hui va avoir des effets. Le stockage de carbone sur prairie, tout pareil. Si on a des prairies, on va stocker du carbone, ce qui viendra en déduction des émissions des animaux. L'alimentation des animaux, il y a des additifs que l'on peut mettre dans les rations qui permettent de réduire le méthane. Peut-être demain des animaux moins émetteurs avec la génétique animale. La santé des animaux intervient et puis des pratiques d'élevage comme l'âge au premier vélage, les techniques d'élevage de précision qui demain vont nous amener des progrès. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à ce qu'il existe aujourd'hui, on peut réduire encore de 15-20%, on va dire, sur les chiffres raisonnables, les émissions en 2030. Par contre, si on veut une réduction beaucoup plus drastique et beaucoup plus forte des émissions de gaz et de serre, là, il faudra revoir la structure du troupeau en France, voire réduire les effectifs de bovarde. Alors, l'autre question, c'est cet impact des ovins, est-ce qu'on l'a bien évalué, en fait ? Ça, c'est toujours une grande question. OK, c'est des fortes émissions, mais d'abord, on ne prend pas en compte le stockage de carbone sous les prairies. Et je vous montre ici des résultats de l'Institut de l'élevage qui vous montre que chez des troupeaux de naisseurs, des gens qui produisent des veaux puis qui ensuite vendent des veaux, ou des naisseurs-engraisseurs donc qui produisent des veaux qui les engraissent ou puis ils ont les vaches. Voyez que l'émission, si on tient compte du stockage de carbone sous prairie, est pratiquement moitié plus faible chez les naisseurs parce que c'est des régimes, comme on voit ici sur tout ça, qui contiennent essentiellement d'herbes qui stockent de carbone et qui sont 20-30% plus faibles chez les engraisseurs. Et puis, il reste toujours un problème quand on s'intéresse à un animal. On a une grosse vache en général, on vous a mis des charolaises ici, à l'abattoir, on récupère la carcasse, dans la carcasse, on mange la viande. Et en fait, on a dans un animal 270 kg de viande pour 740 kg d'animale. Alors la question, c'est tout le méthanème est mis par cet animal, est-ce qu'on le fait porter sur la viande, ce qui en gros est le cas aujourd'hui avec ce qu'on appelle une allocation économique, ou est-ce qu'on le fait porter sur les autres produits parce que quand on tue un animal, on produit aussi du cuir, on a des os qui servent à faire de la gélatine, qui est aussi une protéine qui est utilisée par ailleurs, il y a des graisses qui servent à faire de l'énergie, une autre. Et donc, on pourrait très bien dire, là c'est vraiment de la définition, on va dire, politique des choses, que si on faisait une allocation biophysique, on réduirait fortement l'empreinte carbone de la viande sans rien changer au reste, en fait. Donc quelque part, il y a un peu de convention. Dernier point très important, c'est l'élevage, il est aussi, enfin les protéines animales, donc il est remis beaucoup en question à cause des pollutions locales. Alors j'ai pris ici le cas du nitrate, on pourrait en prendre d'autres, et on voit bien que sur la carte de l'Europe, là, les zones en mauve, donc l'Irlande, le Benelux, le Danemark, les Pays-Bas, l'Ouest français, la plaine du Pouin d'Italie, sont des pays très fort émetteurs des zones très fortes émettrices de nitrate, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, mais on peut réduire et effectivement en France, on voit que sur les données des ministères de l'Agriculture et ministères de l'Environnement, sur la période 96-2014, il y a une région en France où les teneurs en nitrate des eaux diminuent significativement, voire très significativement, c'est le Grand Ouest où il y a des animaux et les teneurs en nitrate continuent à s'accroître dans des zones où il y a des céréales, Grand Bassin parisien, le Sud-Ouest par exemple. Et puis je vous montre ici, alors je n'avais pas trouvé de données sur les bovins-viandes, donc j'ai pris des bovins-lais, vous voyez les bilans azotés des exploitations, donc l'excès d'azote qui apparaît tard et par an, la situation en 95, c'est les poids verts, très dispersés, très hauts, la situation en 2013, ce qui montre qu'ils sont beaucoup plus bas et plus resserrés, qui montre que d'abord il y a encore des marges neuves et surtout les éleveurs ont fait beaucoup d'efforts sur cette question-là. Alors l'autre question, c'est l'utilisation des terres. On dit beaucoup, l'élevage utilise beaucoup de terres et c'est vrai, l'élevage utilise 70% des surfaces agricoles de par le monde. Il n'y a pas de souci, sauf que sur ces surfaces, il y en a une grande partie, c'est le vert foncé, qui sont en fait des prairies permanentes et ces prairies permanentes, vous voyez ces bovins qui broutent sur le massif du Sancy en France, ça ne peut être valorisé que par des herbivores, des ruminants mais éventuellement des choux aussi. La partie vert clair en bas qui correspond à celle de prairies qui sont semées, donc qui rentrent dans des rotations, alors effectivement, ces prairies pourraient ne pas exister et être remplacées par des cultures. Mais en fait, ces prairies jouent des rôles importants dans la production de services écosystémiques et c'est bien mis en avant par exemple un organisme comme l'Hydri. Et puis effectivement, il y a toute la partie, la zone, on va dire, culture de graines, céréales, légumineuses, on n'en a pas beaucoup mais il y en a quand même un peu, où là, effectivement, les animaux sont en compétition avec l'alimentation humaine puisque à l'échelle du monde, c'est un tiers de cette surface destinée à la culture pour l'alimentation humaine est utilisée pour alimenter des animaux, voire 60% quand c'est en France. Bon, après, on peut toujours aussi faire des considérations sur le fait que, du coup, l'élevage, c'est aussi un tampon sur la variation de prix de matières premières parce que les prix du blé varient beaucoup d'une année à l'autre et ces variations se retrouveraient directement dans le prix de l'alimentation que l'on aurait dans nos étalages si les animaux ne faisaient pas compensation en mangeant beaucoup de blé quand il n'est pas cher et en en mangeant beaucoup moins quand il est cher. Donc, il y a ce retour. Et puis, la petite carte de France, c'est juste pour rappeler que par rapport à des personnes qui disent qu'on pourrait supprimer l'élevage et faire de la culture et on gagnerait sur tous les tableaux, il faut se rappeler que sur un territoire comme le nôtre, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres régions du monde, il y a des zones où on ne peut pas faire autre chose que de l'herbe, et donc de l'élevage de ruminants. Plus c'est vert sur cette graphique-là, plus c'est des prairies permanentes, plus c'est des animaux qui doivent la valoriser. Alors, l'animal, c'est aussi une partie de la solution, en fait. D'abord, on sait, il y a un fort recul des cultures riches en protéines en France, les graines ou les fourrages pour différentes raisons parce que l'agriculture a évolué vers plus de céréales parce que c'était plus rentable, l'énergie n'était pas chère, les engrais azotés n'étaient pas chères, donc tout allait dans ce sens-là. Le poids a perdu son soutien de la PAC en 92, donc les surfaces se sont effondrées et puis, il y a juste eu l'accroissement des surfaces en colza, donc vous le voyez sur ces petits graphiques à côté, le poids qui s'effondre, c'est le graphique en haut à gauche, le soja, le colza qui augmente parce qu'il y a eu les biocarburants et puis même chose, les légumineuses fourragères, le luzerne, très fleuve violet, très fleuve violet a quasiment disparu, la luzerne s'est beaucoup réduite, moralité des choses, les graphiques Terre Inovia, Terre Univia nous montrent que les petites barres rouges et les importations de soja qu'on est obligé de faire pour nourrir notre peau puisqu'on ne produit plus les légumineuses chez nous. Pourtant, cette introduction de légumineuses aurait beaucoup d'intérêt. L'équilibre de notre alimentation, bon, Didier vient d'en parler, protéines animales, protéines végétales avec des légumineuses, pas n'importe quelle protéine végétale, des légumineuses graines, c'est surtout ça qui est intéressant d'un point de vue nutritionnel. Les légumineuses, ça serait retrouver notre autonomie protéique pour l'élevage et puis ça serait ces des plantes qui ont la capacité très intéressante de capter de l'azote atmosphérique et donc de se passer d'engrais. Donc, ça serait aussi une économie d'énergie. Alors, les besoins en surface des légumineuses, en fait, nous, êtres humains, on a peut-être 67 millions en France mais on a un estomac qui n'est pas très gros quand même, on ne mange pas des kilos et des kilos tous les jours. Donc, l'évolution de nos régimes au sens où vous le présentez Didier tout à l'heure, en gros, il faudrait 200 000 hectares de légumineuses à graines pour changer nos régimes et passer à 50-50 voire 45-55. Si on voulait changer l'agriculture française, vraiment pour aller vers des zones beaucoup plus agroécologiques, vu qu'on a 9 millions d'hectares de céréales, il faudrait 1,5 million d'hectares de plantes à graines ou fourragères. Eh bien, donc, c'est que l'élevage qui va pouvoir valoriser ça parce que nous, on ne pourrait pas les valoriser. Et l'élevage, il peut le faire quand on a baissé les cultures en poids à partir de 92 du fait de la PAC, vous voyez que la part de poids dans l'alimentation des animaux s'est effondrée, il n'y en a plus. Sous-entendu, si on met du poids dans nos cultures, les cochons en France pourront manger du poids, il n'y a pas de problème. Et de même pour le soja, le colza, pardon, les surfaces ont augmenté entre 2000 et 2015 du fait de la production de biocarburants. On a donc augmenté la production de tourteaux de colza en France, eh bien, il n'y a pas eu de problème. Le soja a été remplacé par du colza dans les fabrications d'aliments pour les animaux, que ce soit des brovins viandres, des vaches laitières, des porcins, un peu plus difficile pour la volaille peut-être. Donc, vous voyez, l'élevage, il a cette vertu de pouvoir rééquilibrer et d'utiliser tout ce qui est disponible en termes de biomasse. L'élevage, il a aussi un autre intérêt, c'est qu'il valorise dans les végétaux les parties qui ne sont pas consommables. En fait, on consomme très, très peu de la biomasse qui est produite annuellement par la photosynthèse. Je vous ai représenté ici ce qu'il advient d'un grain de lait. Grain de lait qui sort du champ, il va dans l'industrie, mennerie, amidonnerie, malterie. Il est transformé en farine, en amidon, en gluten, quoique maintenant il y a des gens qui ne veulent plus de gluten dans leur alimentation parce qu'ils sont allergiques. Et puis, on mange un peu de gras entier de blé, pas beaucoup, mais un petit peu chez nous. Et puis, il y a le rémoulage, les sons, les glutens fluides, les coproduits de la distillerie quand on a fait de la bière avec le blé. Là, on ne les mange pas. Et en fait, on ne mange en fait que 66% du blé qu'on produit, 66% des protéines du blé. Donc, j'ai un petit problème. On ne mange que 66% de nos protéines du blé. Et donc, en fait, on ne mange pas l'herbe qui produit sur les surfaces, on ne peut pas cultiver autre chose. Et on voit ici, vous voyez par exemple, qu'est-ce qu'on utilise dans ce qu'on produit dans l'herbe ? On n'en mange pas. Donc, il n'y a que les animaux qui peuvent manger. Le blé, je vous ai mis 66%. Le maïs grain, on ne mange que 15% de ces protéines chez nous. Le soja, un tofu ou autre, on peut en extraire 60% de ces protéines, mais il y en a 40% qu'on n'arrive pas à extraire. Et tous les coproduits des filières animales, on ne peut pas les manger. On ne mange pas les pulpes de betterave, on ne mange pas les drèches de brasserie, etc. Et donc, c'est les animaux qui mangent tout ça. Et si on exprime l'efficience de production des protéines par les animaux en proportion des protéines qu'ils mangent mais que nous, on pourrait manger, on se rend compte que l'efficacité des productions animales n'est pas si nulle que ça. En moyenne, elle n'est pas très loin de 1 pour 1. Et puis, on voit même, surtout, que pour des élevages de ruminants qui valorisent beaucoup d'air, ce sont des élevages qui produisent plus de protéines qu'ils n'en consomment. Donc là, on a une vision complètement différente de ce qu'est l'efficience de l'élevage par rapport aux chiffres qu'on entend partout dans la littérature parce que les gens considèrent l'ensemble des protéines et pas uniquement que les protéines qui seraient consommables par l'homme mais qu'on donne nos animaux. L'élevage de ruminants notamment participe à la biodiversité de façon très importante, ne serait-ce que parce qu'il y a des espèces cultivées différentes qui rentrent dans les rotations qui servent pour les animaux et puis parce que l'élevage permet de gérer des paysages, des corridors écologiques, la diversité des habitats. Vous voyez ici deux photos d'une plaine céréalière très plate et d'un paysage de polyculture élevage. On voit bien que la probabilité d'avoir de la biodiversité végétale, oiseau, petits mammifères, insectes est bien plus important dans un territoire. Et on a malheureusement en France un très bel exemple de ça qui est la plaine de New York qui s'est transformée progressivement en zone céréalière alors que c'était une zone de polyculture élevage dans les années 60. Vous voyez en vert la disparition de la prairie dans ce territoire et dans le même sens la disparition des animaux, ici les oisons. L'élevage permet aussi de réduire les pesticides. J'ai repris la carte de France des prairies permanentes et en dessous c'est la carte de France des épandages de pesticides. Plus c'est clair, moins il y a de surfaces qui ne sont pas touchées par les pesticides. Donc on voit bien le massif central, très vert en prairie permanente, il n'y a pas de pesticides. La Bretagne est une zone intermédiaire, le Grand Bassin Parisien est une zone qui rejoint beaucoup de pesticides. Et effectivement, le projet Ecofito qui est utilisé, qui suit 3000 fermes en France montre que l'indice de traitement des produits phyto est plus faible dans les fermes de polyculture élevage où il est de 2,3 que dans les fermes de culture pure spécialisée où il est de 3,7. Et aussi, vous voyez, je vous ai mis, l'IFT d'un certain nombre de cultures, la prairie, c'est quasiment zéro, le soja, ça serait une plante intéressante qu'on n'en cultive sûrement pas, c'est en Europe, 1,8, le maïs fourrage, le tournesol, c'est 2,7, le blétang, c'est 5, le colza c'est 6 et la pomme de terre c'est 16. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Donc on voit que là où il y a de l'élevage, on utilise moins de pesticides. C'est un point important ça. Et puis, dernier point, l'élevage participe à la fertilité des sols. Là aussi, toujours notre carte de France, où est-ce qu'on trouve des sols riches en matière organique ? C'est quand même des sols dans les régions où il y a de l'élevage, le Grand Ouest, le bassin parisien, les Pérennées, les Alpes, une partie du Grand Est et là où la matière organique a globalement disparu. C'est dans les grandes plaines céréalières. Pourquoi ça ? Parce que l'élevage ramène au sol des effluents. Là, c'est un très joli essai qui s'est déroulé à l'INRA dans la région parisienne où pendant des dizaines d'années, sur un sol, on a amené des engrais de fumier de bovins régulièrement une fois tous les deux ans ou pas du tout que des engrais minérales à même dose d'azote. On voit que le teneur en carbone du sol augmente fortement dans les terres qui ont reçu des engrais organiques d'animaux. Et puis, quand on compare les zones de prairie par rapport aux zones de culture pure, il y a plus de matières organiques dans les sols. C'est des sols qui sont beaucoup moins sujets à l'érosion, dix fois moins. C'est des sols qui sont beaucoup plus riches en biodiversité que ce soit en invertébrés, notamment vers de terre, ou même maintenant on commence à avoir des résultats sur les microbes du sol. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de tout ça ? Il faut retrouver des synergies entre culture et élevage. Il ne faut surtout pas opposer l'un et l'autre. Les deux sont nécessaires pour une agriculture durable et il faut voir où sont les synergies. Et donc, l'élevage permet de nourrir le sol, qui permet de nourrir les cultures, qui nourrissent les animaux et qui nourrissent les hommes avec la production d'aliments. Et les animaux, ce que je vous ai montré, c'est du fait qu'ils étaient capables de manger beaucoup de biomasse différents, ils participent à la diversification des rotations. Les avantages de ce système-là sont multiples. D'abord, en termes de système alimentaire, ça contribue à notre souveraineté alimentaire. On vient de comprendre que c'était quelque chose d'important, on vient de se remémorer que c'était quelque chose d'important avec la crise du Covid. Si on redéveloppe des légumineuses, qu'elles soient fourragères ou agraines, ça va nous aider dans l'autonomie protéique. Le fait de bien recycler les bleu-mâts, ça réduit les pertes. Il faut bien sûr faire ces transitions en maintenant une continuité des business models parce qu'il faut que tout le monde gagne sa vie dans le système, notamment les agriculteurs. C'est bien le point important. Et puis, côté services environnementaux, ce bon recouplage entre animal et le végétal va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les pesticides et l'utilisation d'engrais minéraux avec les fertilisants organiques issus des fumiers et des lisiers et des légumineuses qui produisent l'azote de l'air. Ça va améliorer la fertilité du sol, la santé des écosystèmes et la biodiversité. Et donc, pour conclure, je pense qu'il faut vraiment raisonner à deux fois avant de décider. Ce n'est pas des solutions, il n'y a qu'à Faucon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il ne faut pas rester dans une vision simpliste et étroite qu'on entend trop souvent et qui oppose tel système à tel autre ou telle production à tel autre. L'opposition végétale-animale, c'est quelque chose qui est particulièrement stérile. Il faut sortir de cette vision étriquée des enjeux. C'est sûr qu'il y a des impacts de l'élevage, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, il y en a aussi des cultures d'ailleurs avec les pesticides. Il faut réduire ces impacts. Je vous ai montré qu'il y avait des pistes de solutions de progrès possibles. Un des progrès possibles serait sûrement de réétaler l'élevage sur l'ensemble de territoires et pas de le concentrer que dans quelques zones. Troisième point, c'est l'élevage peut être une solution pour des systèmes alimentaires circulaires et durables du fait de son aptitude à recycler les biomasques dans tous les sens du terme. Il faut donc repenser cette complémentarité entre filières et l'utilisation de la prévue. L'élevage doit gagner sa légitimité et pour ça, il doit produire des services écosystémiques et contribuer à la restauration des écosystèmes qui sont dégradés. Je pense notamment dans le Grand Ouest avec les problèmes du nitrate et de la biodiversité et puis l'élevage et les producteurs d'aliments mais il est aussi producteur de bien d'autres choses, de bien d'autres services, l'emploi dans les territoires, la vitalité, les paysages, etc. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Louis Perrault pour cette présentation très intéressante et nous allons donc pouvoir passer au témoignage d'Antoine Carré et de discuter autour de cela. on va aller maintenant dans l'exploitation d'Antoine sur la ferme et pour voir plus concrètement comment est-ce que cette complémentarité que vous nous avez montrée d'un point de vue stratégique s'applique tactiquement au jour le jour. Donc Antoine Carré, bonjour, est-ce que vous pouvez avant tout nous dire quelles sont les activités que vous menez sur votre ferme ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente Antoine Carré, donc agriculteur à Véressus-Salmès donc sur des plateaux superficiels de Côte d'Or. Donc c'est une zone à très faible potentiel parce que nous sommes en altitude, à environ 500 mètres d'altitude et nous avons peu de profondeur de terre. Donc on est très sensible en fait à la sécheresse. Nous avons une structure familiale et nous produisons une grosse partie en fait de grandes cultures qui initialement était constituée d'une rotation colza-bléorge. donc nous sommes une exploitation conventionnelle de type raisonnée et depuis mon installation en 2014, nous avons changé l'assolement, nous l'avons un petit peu complexifié de par la problématique de production de colza due au réchauffement climatique et à des grosses problématiques d'insectes que nous ne pouvons plus maîtriser. Donc depuis 2014, nous avons intégré en fait d'autres cultures telles que la luzerne, le trèfle, le soja ou encore la fèvreole qui sont des légumineuses et qui nous permettent de complémenter en fait l'alimentation pour la partie élevage. En ce qui concerne la partie élevage, donc nous sommes sur un élevage de palétan, donc bovin-viande, de type très extensif puisque nous faisons tous nos bêlages à l'extérieur. Voilà, donc de race limousine comme vous pouvez le constater sur les photos. Donc c'est un type d'élevage assez particulier puisque nous avons opté pour deux périodes de bêlage, une au moment du lâcher des bêtes au printemps et une autre qui est en train de se terminer actuellement juste avant de rentrer les bêtes en fait dans les hangars. Nous possédons environ 180 hectares de surface fourragère, dont une grande majorité de prairies permanentes et environ 50% de prairies que nous fauchons avant de remettre en fait les bêtes en pâturage. En fait, le but vraiment de notre production, c'est d'avoir un maximum de pâturage du cheptel pour avoir en fait une autonomie presque à 100% puisqu'en fait, si on peut comparer nos productions de vente à nos productions d'autoconsommation, on achète en fait uniquement une vingtaine de tonnes d'aliments pour uniquement complémenter les bêtes que nous finissons avant de les envoyer à la boucherie. Voilà, donc le but recherché, alors je ne sais pas si c'est le but recherché, en fait, on a eu un cahier des charges qui nous est imposé par le secteur, c'est-à-dire qu'on a énormément de coteaux qui ne permettent pas de cultiver autre chose que de l'herbe puisque trop vallonnés ou alors inondables et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on produit en graines, donc surtout colza, blé, orge sont les cultures de vente et derrière, en fait, nous autoconsommons ce qui va être les coproduits tels que la paille. Donc, nous en vendons une partie mais nous en consommons une autre grosse partie et le gros avantage, c'est qu'en fait, on peut revenir avec du fumier pour éviter, en fait, de perdre en matière organique sur nos grandes cultures. le but de ce système, c'est quand même d'avoir énormément de durabilité et d'autonomie et on se rend compte en fait que c'est un système qui est très résilient. Les années où les céréales vont mal, soit à cause d'une sécheresse ou des cours qui sont très faibles, on a la partie élevage qui nous apporte une trésorerie régulière et avec des cours qui sont quand même, on le constate, plus réguliers. Et d'un autre côté, quand il y a des très bonnes années en termes de production de fourrage, cela nous permet en fait d'en vendre à l'extérieur, notamment sur le secteur du Jura ou de la Suisse qui sont des producteurs en fait de comté ou de fromage à haute valeur ajoutée. Voilà, alors les bêtes sont en pâturage, on va dire, 6 à 8 mois de l'année, plutôt 8 mois. Là, c'est un cas assez atypique, mais en fait, on a une arrière-saison qui est quand même optimale et les bêtes sont par exemple encore en pâturage. Donc nous, ça nous permet d'économiser de la paille qui vaut très cher en ce moment et on constate qu'il y a eu une pousse en fait assez importante et ça nous évite, on économise énormément de matières fourragères en ce moment. En parallèle, un point que je voudrais quand même aborder puisque dans la présentation de M. Perrault, on a parlé quand même d'économie de gaz à effet de serre, c'est un critère assez important et on pratique énormément de soumis directs, c'est-à-dire qu'on ne laboure plus et qu'on ne gratte plus nos terres et ce qui permet encore une fois d'économiser un petit peu en travail du sol, donc en consommation de carburant et d'être encore plus efficient en termes de captage de l'engrais et des gaz à effet de serre tels que le carbone. Voilà un petit peu pour la présentation de ma structure. Merci, merci Antoine Carré. Donc, on voit grâce à votre description une résilience environnementale mais aussi économique d'après ce que vous avez dit pour subir, intégrer les chocs et les aléas. Ça a suscité des questions, donc je vous la livre tout de suite parce que je vois que le temps file, donc si je la retrouve, bien sûr. donc c'est à la fois pour Jean-Louis Perrault et puis ensuite on parlera plus spécifiquement de votre cas Antoine, à quel point l'élevage français est encore dépendant des protéines importées, soja notamment, et l'intérêt de la prairie n'est-il pas centré sur le système français assez porté sur la prairie fourrage, qu'en est-il des systèmes d'élevage de nos voisins ? Alors, je propose d'abord Jean-Louis Perrault de répondre et ensuite Antoine Carré au niveau de votre exploitation ce que vous pouvez en répondre. Alors, l'élevage français il est très dépendant des protéines importées notamment de protéines de soja qui proviennent du continent américain, USA et Amérique du Sud pour environ, alors, il y a toujours deux façons de présenter l'autonomie protéique de l'élevage en France et soit on considère l'ensemble des protéines que mangent les animaux, soit on ne considère que le besoin en graines riches en protéines, c'est en général ce qui est fait et c'est ce que je vais vous donner parce que pour les ruminants dans la mesure où il y a les fourrages de toute façon, le ruminant français il est autonome à plus de 80-85% en protéines. Mais si on considère que les besoins d'aliments complémentaires qui sont en partie ceux achetés ou produits en France, c'est à peu près 40% des protéines qu'il faut importer. Alors, on peut dire que c'est beaucoup, on peut dire qu'on peut s'en satisfaire parce qu'en France on est plus autonome dans notre élevage que dans d'autres pays européens, je pense notamment aux Pays-Bas ou Danemark qui sont des pays avec de l'élevage intensif où plus de 70% des protéines des aliments concentrés sont des protéines qui proviennent de l'importation de soja. Voilà, l'enjeu que l'on a pour notre agriculture ce qui a bien compris le ministère et s'il y a un plan protéines qui se met en place au niveau européen mais de façon assez volontaire au niveau français, c'est de réduire cette dépendance que cette dépendance elle a deux problèmes. Le premier c'est qu'elle peut être liée en partie à de la déforestation avec ce que ça veut dire en perte de biodiversité et puis surtout déforestation mise en œuvre par des grandes sociétés qui ne prennent pas trop considération des petits paysans locaux donc des drames humains par derrière et puis c'est aussi une façon de lutter contre des variations de cours je rappelle qu'il n'y a eu pas si longtemps que ça il y a 4-5 ans le prix du soja a flambé et puis il pourrait reflamber parce que la demande chinoise est quand même va être très très forte si on produit des protéines chez nous on est beaucoup plus à l'abri de saut de prix de produits importés donc il y a deux intérêts majeurs à refaire de la protéine chez nous Merci Jean-Louis Béraud Antoine Carré au niveau de votre exploitation qu'en est-il de vos approvisionnements ? Alors nous on essaye de fonctionner vraiment en local le peu d'aliments qu'on achète c'est pour avoir vraiment un aliment complet pour finir de graisser nos bêtes qui sont destinées à la boucherie sinon le reste est produit vraiment sur l'exploitation nous on est autosuffisants surtout grâce à la luzerne et aux trèfles donc ce sont des légumineuses qui sont en fait très qualitatives dans la rotation puisqu'elles permettent d'une part de réduire énormément l'utilisation de pesticides pour le désherbage et d'autre part elles sont là et elles permettent de capter en fait l'azote de l'air ce qui nous permet d'économiser en fait tout type d'engrais et puis qui peuvent avoir des incidences en termes de nitrate dans les sources par exemple le gros avantage c'est que la luzerne elle est très résiliente en fait aux conditions météorologiques puisque c'est une culture qu'on va couper trois à quatre fois dans l'année donc même si on a une période de sécheresse on aura toujours une période où il y aura eu des précipitations suffisamment importantes pour faire une récolte on va dire digne de ce nom et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir vraiment un système résilient le problème je vous ai parlé tout à l'heure de la production de soja et de fèbrel on la retrouve énormément dans les grandes plaines et céréalières très peu chez nous tout simplement puisque en altitude on a des températures beaucoup trop basses j'ai essayé pendant deux ans d'en produire ça a été catastrophique avec un retour économique qui était en fait déficitaire donc c'est pour ça qu'on a arrêté cette production voilà merci Antoine Carré donc Jean-Louis Perrault on a évidemment cette complémentarité sur l'exploitation d'Antoine Carré mais on a aussi des exploitations qui sont plus spécialisées d'un côté culture de l'autre côté élevage est-ce qu'il y a des interrelations entre ces différentes exploitations au niveau du territoire français ou est-ce qu'on pourrait encore améliorer les échanges et les complémentarités alors c'est sûr qu'on pourrait améliorer les échanges alors il y a une complémentarité qui existe au quotidien et donc on ne parle pas en fait c'est celle qui est assurée par les fabricants d'aliments du bétail qui vont effectivement rechercher des sources de biomasse enfin de graines là où elles sont et qui fabriquent des aliments et qui renvoient les aliments dans les zones d'élevage malheureusement les zones d'élevage on ne renvoie pas des engrais organiques dans les zones qui en auraient besoin donc cette circularité là elle n'est pas elle n'est pas optimale alors c'est au niveau des de territoires locaux à l'échelle du canton ou plus ou moins où on pourrait où on devrait imaginer des reconnexions beaucoup plus fortes entre culture et élevage entre des agriculteurs qui sont spécialisés en élevage et des agriculteurs qui sont spécialisés en grande culture mais qui échangeraient des biens et des services ça ferait du bien dans les rotations de grandes cultures de remettre trois ans de luzerne et les gens ne le font pas parce que tout simplement ils ont marché pour leur blé mais pas pour de la luzerne mais si les éleveurs voisins pouvaient acheter de la luzerne avec un système de marché un genre de blabla blabla aliment si vous voulez comme le blacard voilà j'ai besoin de tant de tonnage qui en a ou j'ai ça à vendre qui est preneur on peut imaginer ce genre d'organisation à l'échelle des territoires et en tout cas c'est des choses que nous on étudie on commence d'étudier au niveau de l'hydrate parce que c'est une piste de progrès je pense que tout le monde ne pourra pas redevenir polyculteur éleveur et on peut imaginer des connexions merci beaucoup pour ces réponses on va devoir rendre l'antenne merci à vous trois donc s'il y a un mot de la fin on a bien vu qu'il y avait un besoin de complémentarité pour reboucler les cycles revenir sur des notions de cycle de complémentarité entre animal et végétal et surtout surtout ne pas les opposer merci à tous bonne fin de journée sur les GFM merci merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir